Aujourd'hui c'est une petite vidéo différente, je vous avais parlé que je ferais des petits coups de gueule et bien c'est un petit coup de gueule soft, gentil, mais un petit coup de gueule comme ça C'est maintenant, tout de suite après le générique C'est maintenant Lumière du ciel, lumière du ciel, je sais que si tout est connecté sur cette vidéo, c'est que tout a besoin d'évoluer, tout va mal. Tout n'est pas bien dans ton existence, ton chemin de vie est plein de mauvais herbes. Heureusement, Bibi est là, vampire. Heureusement, j'y suis la descendance, il y a très 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 loin, et Krishna, 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 Krishna pour les intimes, ou Vishnu si tu préfères, Vishnu, non ? Yeshua le Messie, la Messie, 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 si, 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 crois-le. Yeshua la Messie qui va t'aider à te relever de cette souffrance que tu vis au quotidien. Tu es dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Moi, je suis cette lumière infinie, qui bruit tout sur son passage, et tout est sur ce passage. Je suis une vieille, très vieille âme. C'est ma dernière incarnation. C'est pourquoi, tu dois suivre mon programme. Si toutefois, tu n'as pas le temps de suivre mon programme, tu trouveras dans la barre d'infos mon e-book. 100% vegan, qui te donnera bien des clés pour ouvrir toutes les serreurs. Encombré par tes soucis, par tes angoisses. Je suis dans des grippes doux. N'hésite pas non plus. Tout prend un rendez-vous avec moi en visio. Ce sera très conséquent, très chargé de bons conseils, pendant 15 minutes, 20 minutes, pour la maudite somme de 150 euros. Fais-le. C'est bon, c'est de l'ensemble du Tibet. Ça dégage les bronches. Fais-le. Je ne sais pas. Peu importe... Si tout n'a pas les moyens... Tu ouvres les moyens. Car... Tout le vaut bien. Tu dois évoluée. Sur ton chemin de vie. Tu dois développer... Ton... Ton développement personnel. Tu vois... Tout ce que je te dis là... Je ne le dis pas comme ça. il a appris avec mes maîtres ascensionnés et l'ascenseur est beaucoup plus haut que la tour Eiffel alors je te donne rendez-vous bientôt je te fais confiance car tu sais que je suis là pour 3 Namaste de toi je pense que c'est bon ce truc qu'est-ce qui pue qu'est-ce qu'il faut pas faire pour une clientèle il y a des pigeons qui font allez on va voir ce que ça donne bonjour chère belleza mon éveil éveillé ou superveillé ça ne fera que trois fois que je refais cette vidéo c'est affreux pour moi j'aime bien que ce soit un premier jet première vidéo il n'y avait pas de son deuxième vidéo ça n'a pas enregistré donc j'espère que celle-ci est enregistrée alors oui je n'ai pas l'habitude de faire des petits coups de gueule mais ce sera un coup de gueule pas trop méchant surtout pas malveillant et sans jugement mais j'avais besoin de vous parler de certaines personnes qui font des vidéos sur internet certaines chaînes auxquelles je m'étais abonnée et qui commencent à me moulasser tout simplement je commence à être essoufflée, exacerbée voire ce sont des personnes qui commencent un petit peu à me gonfler pour ne pas dire autrement notamment toutes ces personnes qui au départ créent une chaîne super bienveillante avec du contenu super lumineux super inspirant et qui au fur du temps avec une notoriété croissante et bien n'ont plus la même personnalité leur personnalité chaleureuse de don de soi et complètement dénaturée au profit de de faire des vidéos par quantité parce qu'il faut faire des vidéos pour être vu pour avoir encore plus d'abonnés etc c'est du rendement c'est du rendement c'est du rendement et du coup ces personnes qui au départ vous parle d'ésotérisme de spiritualité de médiumnité de l'au-delà des plans invisibles enfin tout ce que moi j'affectionne particulièrement puisqu'il faut savoir que moi quand je vais voir des vidéos c'est vraiment ce domaine là que je privilégie avant de voir des documentaires de découverte de pays du monde par exemple des documentaires historiques etc chacun fait son marché chacun ses goûts il y en a ce sera les jeux vidéo etc de la mode de la déco chacun s'abonne aux chaînes qui lui plaisent mais tout en sachant que la chaîne doit quand même rester un minimum fidèle à ses objectifs de départ et les personnes que je suivais ont perdu en sincérité déjà quand vous voyez certaines chaînes avec des centaines de milliers d'abonnés voire même pas tout ça voire quelques dizaines de milliers d'abonnés et que les youtubeurs ou youtubeuses qui animent ces chaînes là ne daignent pas mettre un petit coeur sur les commentaires ou du moins répondre de temps à autre alors que certaines chaînes qui ont beaucoup beaucoup plus d'abonnés elles prennent le temps prennent le temps même si c'est pas sur l'instant ce qui est normal mais de mettre un petit coeur ou de répondre quand elles le peuvent à leurs abonnés puisque c'est leur auditoire c'est comme grâce aux abonnés que la chaîne perdure et que quelquefois elle est monétisée par youtube il faut le savoir quand même donc merci les abonnés alors c'est pour ça que je suis vraiment déçue par certaines personnes j'hésite à me désabonner mais c'est pas une démarche qui me plaît forcément je ne mettrais certainement pas un pouce en bas parce que je trouve ça complètement idiot si je n'aime pas une vidéo je ne mets pas de j'aime tout simplement mais je ne mettrais pas un je n'aime pas parce que dans ces cas là je préfère changer de chaîne aller voir autre chose mais je vois pas l'intérêt de mettre quelque chose de négatif qui n'est absolument pas constructif donc ces personnes là à vrai dire voilà elles m'ont vraiment déçu de les voir se brosser les dents montrer leurs biceps faire des séances de gym à outrance et tout ça mis à part le fait de traiter du thème de l'ancrage et du lâcher prise je ne vois pas vraiment à quoi ça sert d'autre en tous les cas voilà c'était pour vous dire que certaines chaînes vraiment ça devient du laisser aller du un peu n'importe quoi et on peut être amené à être vraiment déçu quand les personnes ne sont pas fidèles à leur objectif premier on peut évoluer dans une chaîne bien évidemment au départ on peut commencer avec le strict minimum matériel pour filmer mais ce n'est pas grave l'instant qu'il y a du contenu intéressant on porte un peu plus l'oreille et puis voilà mais au moins ça nous apporte quelque chose après la personne peut s'améliorer elle peut acheter une nouvelle caméra avoir un son meilleur faire du montage moi je fais du montage mais c'est vrai que je bafoue tellement que je suis bien obligée de couper parfois sinon vous seriez déjà en train de vous endormir en plus de 30 secondes ou de passer à autre chose si ce n'est pas déjà le cas mais ça n'empêche que je reste spontanée et naturelle que les gens maintenant c'est ça perd en naturel en fait donc quelqu'un qui s'améliore qui achète du matériel tout ça pour améliorer sa chaîne en vue que ce soit encore plus qualitatif et que le contenu reste fidèle à cette qualité voilà chouette super mais quand c'est au détriment ça reste que de la forme et au détriment d'un contenu intéressant et d'un fond hyper hyper instructif je vois plus l'intérêt de regarder ces chaînes là alors une autre catégorie aussi de personnes qui m'ont déçue auxquelles je m'étais abonnée ce sont des gens qui se revendiquent enseignants en développement personnel enseignants en cheminement spirituel alors ça ce sont des gens qui justement prennent à un moment donné un peu le carafon comme ceux que j'ai cité précédemment c'est à dire qu'ils n'ont plus du tout les pieds sur terre les chevilles elles sont comme ça la tête elle est comme ça et hop on s'envole et du coup on s'envole très très haut et on est de plus en plus au dessus des autres et on a vraiment l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse et qu'on devient vraiment des limite presque des maîtres ascensionnés incarnés voilà et on a l'impression que tout ce qu'on dit c'est la science infuse ces gens là parlent comme dans des livres d'ailleurs c'est très propre on ne bafoue jamais on a l'impression que c'est c'est comme un cours presque on est presque comme à l'école devant un maître qui nous enseigne plein de choses il faut faire comme ci faut faire comme ça faut pas faire comme ci faut pas faire comme ça mais attention c'est le premier à vous dire non non mais si vous faites pas comme ça c'est normal vous avez votre libra 8 ils ont tellement une façon mielleuse et détournée et une douceur vous faire gober le truc qu'indirectement vous êtes obligés d'assimiler leur enseignement d'y croire et de vous dire que si vous ne faites pas comme eux vous ne serez pas dans le bon quoi de toute façon vous êtes super 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 inférieur à ces gens là c'est limite du gourou quand même pas très loin mais limite du gourou alors vous avez cette catégorie là de gourou et vous avez les autres qui vont vous rentrer dedans et vas-y le développement personnel c'est ça prend ton destin en main lâche prise machin mais ils vous font ça d'une telle manière ils développent ça d'une telle manière avec force que vous pensez que c'est du dynamisme vous pensez que la personne elle est hyper sûre d'elle mais derrière tout ça il y a toute une machinerie d'obtenir un auditoire qui va devenir une clientèle et qui va passer à la grosse caisse bing bing quand je parle de la grosse caisse chaque prestation attention l'argent n'est pas tabou chaque prestation mérite salaire c'est un échange mais alors quand ça commence à devenir non seulement plus du tout un échange mais que là c'est du business is business mais vraiment du gros gros business quand vous faites un séminaire par exemple d'un week-end où vous n'avez ni l'hébergement ni le repas du midi et le repas du soir qui ne sont compris sur tout un week-end et qu'on vous dit bah tiens la note c'est 3 3500 euros hein voire plus parfois là je me demande vraiment quelle est la démarche spirituelle la démarche de don de soi et qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres à part leur faire un gros trou au porte-monnaie et souvent ces personnages ressortent des stages des séminaires ouais gonflés sur le moment d'avoir appris plein de trucs et puis au final qu'est-ce qu'il en reste pas grand chose ce n'est que mon avis je ne porte pas de jugement c'est juste une constatation qu'à un moment donné il faut arrêter quoi faut arrêter d'abuser et il faut arrêter de profiter du malheur des gens surtout c'est ça du malheur des gens et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ces niches entre guillemets spirituelles pour se faire de l'argent tout simplement c'est leur but et surtout pas une démarche d'amour une démarche de vous apporter quelque chose dans votre vie vous apportez du réconfort vous apportez du partage vous apportez des clés pour aller mieux tout simplement alors vous avez aussi une autre catégorie qui me fait bien rigoler alors toujours pareil dans chaque catégorie il y a des super personnes mais vraiment des personnes très pro des personnes qui ont ces facultés depuis toujours et qui les transmettent avec générosité et foi et puis d'autres qui vont se servir de ce costume de je suis médium de je suis voilà comme je vous disais un enseignant spirituel je suis un hypnothérapeute hors pair je suis ci je suis ça je suis ci je suis ça et qui vont être des charlatans finis donc une autre catégorie ce sont les gens qui font du channeling alors c'est le nouveau terme à la mode pour ne pas dire je suis alors canal voilà enfin je capte des informations par mes guides par des maîtres ascensionnés par tout ce que vous voulez des anges tout ça sauf que certaines personnes que je suivais et bien si vous regardez certaines vidéos elles vont faire plein de vidéos pratiquement toutes les semaines voire tous les deux jours parfois le titre change mais chaque mois vous avez à peu près une vidéo tous les mois qui est exactement identique à savoir c'est juste le titre qui change et c'est la façon de formuler les phrases qui change mais le fond c'est exactement le même et ces gens là ils ont trouvé leur public juste en changeant des petits mots hop chouette et vas-y plein de vues plein d'abonnés plein de tout ça parce qu'on a l'impression que c'est une nouvelle vidéo à chaque fois avec un nouveau sujet alors que c'est strictement la même chose c'est une redite à chaque fois et à chaque fois c'est exactement la même canalisation mais transmise sous une forme différente donc c'est pour ça qu'il faut faire absolument attention à toutes les personnes que vous allez visiter sur internet c'est juste un avertissement ayez du discernement le discernement c'est juste écouter son coeur faire confiance à son intuition si la personne en face de vous fait en sorte que vous vous sentez merveilleusement bien qu'elle vous aide à avancer qu'elle vous porte qu'elle vous donne des clés qu'elle vous donne des conseils pour être de mieux en mieux dans votre vie de vous sentir de mieux en mieux c'est ça le truc et ce sont souvent des personnes qui ont les sensibilités les mêmes sensibilités que vous les sensibilités sur la même fréquence que vous voir quelques fois quand elles sont très aspirantes elles sont sur une fréquence plus haute mais on s'en fiche elles vous tirent vers le haut vers ces fréquences hautes justement ces personnes-là que si vous ne ressentez pas cet engouement de retrouver cette personne régulièrement pour vous apporter énormément de chaleur humaine vous nourrir spirituellement intellectuellement vous nourrir votre âme votre esprit c'est un tout cette nourriture terrestre cette nourriture quand je dis terrestre cette nourriture justement qui vous permet d'être mieux ancrée sur terre cette nourriture spirituelle qui va apporter un complément dans votre existence et bien là suivez ces personnes-là parce qu'elles font vraiment une démarche avec leur cœur elles font vraiment ce qu'on leur a demandé de faire tout simplement voilà ce qu'on leur a demandé de faire vis-à-vis des autres et c'est ça le but c'est de faire du bien aux autres quel que soit le sujet des vidéos YouTube j'espère que vous vous pardonnerez vous me pardonnerez pour ces petits propos un petit peu virulents j'espère que vous ne serez pas choqués mais moi je suis cash je suis sincère et justement les gens qui ne sont pas sincères sur internet ça me donne des boutons ça mérisse le poil je vous embrasse très fort voyez la spontanéité et le naturel c'est ça aussi c'est de pouvoir boire une tasse avec Maïa l'abeille dessus et on s'en fiche Maïa l'abeille j'adore c'est mon enfance et puis voilà quoi vive Maïa l'abeille en tous les cas portez-vous bien prenez soin de vous ma prochaine vidéo apportera le thème de certaines chaînes qui pour moi sont très inspirantes et que j'aimerais vous faire découvrir si jamais vous ne les connaissez pas déjà je pense que certaines vous les connaissez déjà et ce soit vous êtes même abonnés et puis je vous parlerai de personnes qui m'inspirent depuis toujours et de nouvelles découvertes de belles personnalités qui m'inspirent maintenant dans ma vie de tous les jours et pour toutes les démarches que j'entreprends pour évoluer pour me sentir mieux et pour partager et donner autour de moi un petit peu de bonheur même voir beaucoup de bonheur je l'espère je vous embrasse très fort à très vite à très bientôt mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu et abonnez-vous si vous souhaitez avoir les prochaines notifications je vous embrasse à très bientôt 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 à très bientôt